Agapit Napoléon Maffouricain est consultant politique. Agapit Napoléon, bonsoir. Bonsoir Amérique, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Alors, vous êtes au parfum de cette actualité liée au retrait de l'UDBN du Bloc républicain. Dites-nous, comment avez-vous accueilli cette nouvelle ? Écoutez, ici au Bénin, on ne peut plus s'étonner de rien. Mardi, on l'a mis tout à l'heure, et cativement. Mais on l'avait déjà senti, et on l'a senti déjà dimanche, lorsque l'un des militants, l'un des responsables de ce parti parlait de « quand vous êtes ensemble, ça ne marche pas, vous allez quitter ». J'avais eu à dire dans le décryptage du dimanche, effectivement, qu'on ne devrait pas quitter. Ce ne sont pas les partis qui adhèrent normalement à une fusion. En disant que le problème de la réforme des partisans est que c'est des individus qui adhèrent au parti. Et non, un parti. Donc, ce n'est pas une confédération de partis politiques. Ce n'est pas une confédération, je l'ai dit d'ailleurs. C'est une fédération, donc, en fait, c'est une fusion, c'est une absorption normalement. Alors, donc, si les militants en sont arrivés à penser que, oui, si ça ne marche pas, tout le parti peut quitter, c'est comme si on était en mode confédération, ce qui n'est pas du tout dans l'esprit de la réforme des partisans, de la chale des partis politiques adoptée en 2018. Alors, à quoi peut-on s'attendre après ce retrait de l'UBN du BR ? Il est évident que c'est une situation qui est créée, c'est une situation politique nouvelle qui est créée et qui est normale. Vous savez, lorsque les réformes se font, il faut qu'elles soient éprouvées. Il faut qu'elles soient expérimentées. Il faut qu'elles soient éprouvées. Il faut qu'elles soient éprouvées. Et donc, on peut dire que la réforme des partisans est éprouvée à l'heure actuelle. Et donc, ce qui se fera, rentrera en jurisprudence et permettra à d'autres d'aviser et de savoir quoi faire. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Dans le principe, il y a eu fusion. Et c'est vrai. Les réformes de l'UBN disent que ce n'était pas une fusion, ce n'était pas une adoption, fusion ou bien une absorption. Dans leur logique, ce n'est pas une absorption. Et lorsqu'un avocat de la trempe de maître du bâtonnier dit qu'il est ce qu'il y a au-devant de cette sexualité, il y a quand même à prendre en compte ce particularisme. Ça veut dire que lors du mariage, tous les détails n'ont pas été gérés. Parce que si on regarde la logique des membres de l'UBN, et nous l'avions dit à l'époque, nous l'avions bien dit, nous l'avions spécifié, qu'il fallait faire attention. Parce que ce n'est pas les partis qui adhèrent dans le cas d'espèce, c'est les individus. Et lorsqu'un parti dit que je fusionne, normalement c'est aux individus d'aller faire la formalité d'adhésion. Est-ce que ça a été fait ? Lorsque l'UDBN fait son petit congrès, fait son rassemblement, par exemple, après on dit, nous allons désormais, nous allons désormais FBL. Ce faisant, l'UDBN n'a quitté pas renoncé à sa charte, et donc au papier qu'ils l'ont validé. Mais la loi ne l'a pas expressément dit. Si on fait le point aujourd'hui, c'est que du point de vue formel, l'UDBN existe toujours. Du point de vue formel. Du point de vue éthique, c'est un autre problème. Mais du point de vue formel, si l'UDBN n'a pas fait la formalité au niveau du ministère de l'Intérieur pour dire, nous, nous n'existons plus, si l'UDBN n'a pas commis les fautes qui sont dans la charte des partis politiques et dedans il n'y a pas, ce cas-là, en tout cas par ma lecture, ça veut dire que du point de vue formel, l'UDBN, ce que l'UDBN a fait avec l'UDBN n'a pas été validé par la loi parce que les deux parties n'ont pas commis les satisfais. Un acte qui aurait été commis, le budget de l'Intérieur aurait été formellement saisi à l'époque, que tout ça aurait été peut-être plus clair. Est-ce que l'UDBN a fait la formalité, l'UDBN n'est plus parmi nous ? Donc, si l'UDBN ne l'a pas fait, ça veut dire que, comme je l'ai dit, il n'y a pas eu d'absorption, comme dit l'UDBN, et donc ce parti peut reprendre son souffle, son autonomie. Ce qui aurait été quand même un dole en matière de droits, c'est un dole, ce qui est passé, c'est qu'on a bluffé un peu la population parce que ce mécanisme-là n'existe pas dans le système, dans la charte. Donc, c'est pour ça que je pense que ce qui fait l'UPRD aujourd'hui, et à saluer, ça se joue clairement, ça se joue franchement. Il y aura sans doute un congrès où tout ça va se fusionner, et donc, du coup, les deux feront un, et donc les deux disparaîtront dans leur forme antérieure. C'est ce qu'il faut pour que tout ça clarifie. Je pense que la situation entre l'UDBN et le BR doit nous ouvrir les yeux en disant que c'est un travail, c'est un processus très délicat qu'il faut gérer avec beaucoup de délicatesses. Oui, à ce retrait qui est interdit à quelques mois des législatives, est-ce que ce retrait n'aura pas d'impact sur les deux parties politiques ? En tout cas, je pense que l'UDBN a plus à perdre en la matière parce que dans les petits raillements, je ne sais pas s'il y en aura, mais c'est plutôt aux parties de rebondir rapidement parce que le BR est un parti, le BR existe. Quels que soient les départs, le BR est là, le BR va faire son chemin avec ses résultats, ses scores, tout ça. Voilà. Mais il faut peut-être que, au-delà de tout ça, je pense que ce qu'il faut déplorer, je pense qu'il faudrait qu'au niveau de la hiérarchie des parties, notamment je parlais du système de gouvernement du BR, qu'est-ce que les gens de l'UDBN reprochent au BR, le management ? Il y a une frustration. Ça aurait pu être réglé. Ça aurait pu être réglé parce que les conditions dans lesquelles l'UDBN est arrivé devraient lui permettre quand même d'avoir vos chapitres. Mais s'il est évident qu'on laisse les militants, qu'on laisse la positionner de comment la compte les deux parties, la positionner et qu'on travaille avec d'autres, je pense que là, il y a quand même un manque de respect, quelque part, de la réaction du BR vis-à-vis de l'UDBN, qui est leur allié et qui ont accueilli les bras ouverts. Donc, d'un côté comme de l'autre, je pense que les deux parties ont quand même à se reprocher des choses. Et j'espère que ça va faire le son pour les autres parties, pour la suite du processus. Oui, on est à la porte des législatives. S'il y a une bataille de droits qui se lance, c'est l'UDBN qui va être perdant. Parce que lui, c'est un parti qui a besoin d'être renforcé. Or, le BR, même si sa position se fragilise, le BR va toujours être sur le terrain. Et le BR sera toujours le BR. Alors, après ce retrait de l'UDBN, on l'annonce déjà avec une fusion avec d'autres parties politiques comme l'UPE ou le Mouel-Béné également. Quelle analyse faites-vous par rapport à cette supposition ? Vous savez, je n'ai pas l'habitude de spéculer. Je ne vais pas faire analyser que de spéculer. Donc, on va essayer de voir un peu comment ça va fonctionner. Mais pour le moment, je ne pense pas que tout a été encore dit. Je pense qu'il y a les quatre. Ceux qui ont détenu les quatre, c'est d'abord Abdelbiotchané, qui est le patron du BR. Il peut jouer au sage, il peut jouer à la conciliation lui-même. Il peut jouer lui-même à calmer les ardeurs. S'il n'a pas fait sa présence, il a encore du temps pour attraper un peu ce qui semble lui échapper. Si ce n'est pas lui, il y a peut-être le chef de l'État, qui est le patron de tout ça, qui ne doit pas être heureux de voir ce qui se passe. Bon, soit il est, en disant qu'ils sont des adultes, soit ils sont de la fin de la décréation, et dans un sens, comme dans un autre, la paix peut revenir. Ou alors, il y a le tribunal qui va juger, qui va trancher la situation. Parce que, d'un côté comme de l'autre, il y a eu des actes qui ont déposé, où on peut préjuger de la fusion, donc de la disparition du BR et de l'UDBN, où on peut estimer que tout n'a pas été fait, et que du point de vue du droit, si on veut être juridico-juridiste, donc si on veut tabler dans le juridisme, on peut estimer que l'UDBN continue d'exister, et donc a besoin de son autonomie. Dans chaque cas, on risque de se retrouver devant le tribunal, et ça peut prendre du temps pour l'UDBN. Rapide Napoléon Mafouikin, merci beaucoup d'être passé par ici. Mesdames, Messieurs, c'est cette intervention qui vient mettre un terme à cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis, et bonne soirée.